Avec Gano Débarque, il va envoyer un bras gauche en switchant, en engageant beaucoup la hanche, et notamment le poids de part. Il a pas récuit. Il peut dégriper, il peut faire son ovaire, il faut faire son côté, il va à pied de lui, il va frapper, ramper, ramper. On voit aussi qu'il y a aussi un crochet de la jambe gauche sur la jambe droite. Ensuite, il va tenter le poids de la jambe gauche, c'est impossible, tant que le genou, en tout cas il va faire de la pression à la jambe, et ensuite il va tenter la chemine. Voilà, c'est pas possible, mais Gano va se remettre à la jambe gauche, il va faire de la pression, il va mettre le poids de la jambe gauche. Et puis, il va faire de la jambe gauche, il va faire de la jambe gauche, il va faire de la jambe gauche, et du coup, Gano va se remettre. Avec un appui précaire, mais il fait toujours de bruit. Jones va faire ce qu'il a vu dans le fond avec ses pouleaux. Il va passer, switcher, passer à une autre technique. C'est à ce moment là où Gano va glisser. Jones va avaler ensuite les deux genoux de Gano, qui sont assez morts, à ce niveau là. C'est assez morts, mais Gano a permis de l'imposté à ce niveau là. Gano en a pu passer en papillon. Hop, il le mange. Il le mange. Et puis ce qui se passe, c'est que Jones va envoyer des frappes à ce niveau. Donc Gano, pour cela, va avancer son front pour éviter de prendre des frappes. Et c'est là où Jones va passer la première guillotine. Mais Gano va bien la défendre. Il va continuer le travail, toujours en ayant mangé les genoux. Gano n'a fait aucun travail pour récupérer, pour pousser les hanches à ce niveau. Et puis vous composez avec des genoux par exemple. Genoux. Donc à ce niveau par exemple. Ce qui aurait permis de faire une autre affaire et éventuellement se relever. Crunch, c'est l'enjeu. N'est-ce pas. Et il va passer. Mettre le poids du corps. Et la suite, avancer les hanches. Vas-y. Un étranglement. Et puis à mon sens respiratoire. ... ... ...